Bonjour Pascal Chamy, tu es la formatrice pour l'auto-hypnose désignée sur l'Institut Milton Erickson Biarritz Pays Basque. Et ma question c'est, qu'est-ce que c'est que l'auto-hypnose ? On connaît l'hypnose traditionnelle, et l'auto-hypnose c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et c'est destiné à qui ? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? L'auto-hypnose c'est ce phénomène naturel de régénérescence. Dans la journée nous passons par différents moments de piques et de creux, et ce sont, on appelle cela les cycles ultradiens, et il existe certains moments, des phases de creux qui sont tout à fait normaux et bienvenus, qu'il s'agit d'exploiter pour mieux être. Très souvent on a tendance à chointer ces moments-là, ce qui fait qu'en fin de journée on est fatigué, débordé, ça donne le lieu à des anxiétés. Et bref, l'auto-hypnose c'est ce qui va nous permettre d'être tout simplement bien, quotidiennement. Donc je propose une formation à l'auto-hypnose pour les thérapeutes, avant tout, parce qu'il s'agit de prendre soin de soi avant de proposer cette aide aux autres, il s'agit d'être bien avec soi-même, donc respecter cette régularité dans les cycles de transformation et de mieux-être. Donc quelques jours, trois jours de formation à l'auto-hypnose, avec des exercices qui rejoignent un peu la méditation, qui sont un peu un mix de tout cela. Voilà, une formation pratique avant tout, bien sûr. Et donc pour les thérapeutes, parce qu'on le sait, on a des métiers compliqués et qui sont lourds, qu'il faut pouvoir profiter de ces moments dont tu parles, ces moments de creux et de régénérescence. Par rapport au patient, finalement, quel va être le patient qui sera le plus concerné par le besoin de l'auto-hypnose ? Oui, nous sommes tous concernés par l'auto-hypnose. Tu l'as évoqué effectivement en prévention d'un épuisement professionnel pour les thérapeutes. Et pour les patients, je propose quasi systématiquement l'auto-hypnose, tout simplement pour redonner ces outils naturels aux patients, pour qu'ils retrouvent une autonomie thérapeutique, pour qu'ils puissent dépasser des moments compliqués dans sa vie. Pour allier à une thérapie, ou en complément d'une thérapie, ou pour assouplir quelque chose qui n'est pas encore là. Parce qu'en fin de compte, l'auto-hypnose, plus on la pratique, plus on devient compétent. Donc finalement, en quelque sorte, on a ces moments naturellement chez tout un chacun. Et la pratique de l'auto-hypnose, c'est des techniques pour renforcer peut-être l'efficience et l'efficacité de ces moments-là ? C'est tout à fait ça, c'est retrouver ce moment d'auto-guérison. De l'auto-guérison. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces éclairages, et à très bientôt pour ces formations. Merci, Pascal. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501